Bonjour à toutes et à tous, on est à 10 secondes de 14h, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Je m'appelle Charlotte Laurent, je suis ravie d'être avec vous pour faciliter ce grand plateau aujourd'hui. Vous voyez derrière moi un QR code qui s'est affiché, n'hésitez pas à le scanner avec votre appareil photo de smartphone. Vous accéderez à une session pour poser vos questions, qu'on prendra à la fin de ce grand plateau. Ce grand plateau, le titre est « Hybride, asynchrone, comment collaborer efficacement dans le nouvel espace-temps du travail ? » Ces dernières années, vous l'aurez remarqué, un peu partout aux quatre coins de la Terre, il y a eu un certain nombre de bouleversements qui ont changé la manière dont les équipes travaillaient et collaboraient. Ces changements qui sont profonds, ils ont été accélérés par la pandémie, mais ils préexistaient, mais ils sont là pour rester. Question, et si on pouvait tous collaborer et travailler n'importe où et n'importe quand ? Ces questions-là, elles dessinent les contours d'un nouvel espace-temps du travail qu'on va définir ensemble. Et on va aussi se poser la question des nouveaux repères de ces équipes dans cet environnement-là. Et quelle expérience de travail, quelle expérience de collaboration on peut leur proposer ? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi le plaisir de réunir Marie Barbesol, bonjour Marie, directrice de la communication de Klaxoon, Mathilde Lecausse, présidente du LabRH et DRH France de Mazars, et Outeux de Gréland-Blouin, directrice générale adjointe de Banque Populaire Grand Ouest, Pôle ressources et transformation. Bonjour à toutes les trois. Pour commencer, ce grand plateau, on s'est dit que c'était intéressant de dresser un premier constat, qu'on a utilisé des termes barbares comme asynchrone et hybride dans la question. Finalement, quelles sont les caractéristiques de ce nouvel espace-temps du travail qu'on essaie de dessiner ici ? Pour commencer, peut-être Mathilde ? Moi, je vais parler un petit peu d'hybridation, parce que je sais que Marie va parler d'ensynchrone plus particulièrement. Effectivement, on en parle beaucoup depuis déjà quelques mois, années maintenant, même si pour moi, c'était des choses sous-jacentes depuis bien plus longtemps, mais la crise n'a fait que révéler, je dirais, ou en tout cas, on a fait qu'on en a parlé beaucoup plus de nouveaux modes d'organisation. Donc, pour moi, l'hybridation, c'est justement ce mélange qui fait ni un modèle ni un autre, c'est cet équilibre entre plusieurs façons d'eux. Donc, c'est aussi, pour moi, synonyme de flexibilité à chacun de pouvoir organiser ou, en tout cas, d'adapter davantage son organisation de travail. Bien sûr, il y a l'hybridation, donc il y a le temps de travail. On y reviendra, mais il n'y a pas que les... Enfin, il y a l'espace, il y a le temps, mais il y a aussi la façon de travailler, l'hybridation, par exemple, des contrats de travail. Est-ce que je vais travailler pour un seul employeur, pour plusieurs ? Indépendants, salariés, temps plein, temps partiel. L'hybridation dans le temps de travail. L'hybridation aussi dans l'espace de travail. Est-ce que je suis au bureau ? Est-ce que je suis à domicile ? Ou dans un espace de co-working, ou maintenant, core-po-working. Il y a plein de thèmes qui se créent chaque année. Et puis aussi, ça va venir questionner l'aménagement de l'espace, parce qu'il y a aussi comment, effectivement, je vais avoir une hybridation des espaces de travail dans mon organisation pour pouvoir choisir le meilleur endroit en fonction de la tâche que je veux faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on vient repenser le travail, en tout cas, on vient questionner le travail comme un ensemble de tâches et de missions, plutôt qu'avant, ou quelque part, pardon, mais l'entreprise achetait le temps de quelqu'un, il venait travailler, il venait toute la journée, contre travail, il y avait salaire. Aujourd'hui, on va se poser beaucoup plus la question de quelles sont les tâches, quelle est la valeur ajoutée que je dois produire, quel est le sens, et du coup, quelles sont les ressources à ma disposition pour y parvenir au mieux, et notamment, l'espace ou la manière d'organiser son temps sont des ressources pour bien faire son travail, une fois qu'on a compris ce qui était attendu de nous. Merci beaucoup, Mathilde, et du coup, Marie, en effet, tu l'as précisé sur... Qu'est-ce qu'on entend par un synchrone ? Je vais prendre le deuxième mot barbare. Je pense qu'il est un petit peu plus barbare encore, parce qu'il est un peu plus émergent ces derniers temps. Je vais prendre, en fait, le contraire d'asynchrone, synchrone, pour vous faire comprendre ce qu'on entend par là. Le côté synchrone, c'est vraiment le moment où les membres d'une équipe vont être simultanément ensemble. Ça ne veut pas dire forcément physiquement ensemble, mais ça veut vraiment dire, à un moment donné, on est en capacité de se parler, on est en capacité d'échanger, de débattre, de se poser des questions, de trouver des solutions, de faire avancer les projets. Le moment clé pour faire ça, par exemple, c'est les points projets, c'est les réunions, etc., etc., des ateliers. L'asynchrone, c'est vraiment la capacité à faire la même chose, à débattre, à trouver des solutions, à émettre des points de vue, à s'exprimer, etc., mais sans être simultanément, de manière simultanée, c'est après 14 heures, de manière simultanée, ensemble. Et ça, en fait, on l'a vu véritablement du fait qu'on a laissé les équipes de plus en plus travailler d'où elles veulent. on les laisse aussi, en fait, avoir un rythme de travail qui est beaucoup plus calé sur le rythme que j'ai, moi, personnellement, de réflexion autour des sujets. Quel est le temps pour assimiler une information ? Quel est le temps dont j'ai besoin pour pouvoir trouver des idées, apporter des solutions, faire des recherches, etc. Et en fait, depuis la nuit des temps, il y a des outils qui nous permettent de travailler de manière asynchrone. On en parlait avec Houteux. On se dit, finalement, quand vous travaillez, quand vous êtes en Europe et que vous travaillez avec les Etats-Unis, depuis des années, on travaille de manière asynchrone. Là, la question, c'est de se dire, maintenant que l'hybride, l'hybridation, ce fait de travailler véritablement d'où on veut est rendu possible, il faut qu'on arrive également à structurer davantage et à remettre de l'efficience, de l'efficacité, en fait, dans la manière dont on peut travailler de manière asynchrone pour équilibrer, finalement, les temps synchrones, les temps asynchrones, d'où qu'on soit dans chacune de nos journées de travail. Merci, Marie. Houteux, quand on a parlé d'hybride et d'asynchrone et de la définition de cet environnement de travail, tout de suite, tu m'as dit, mais cet environnement, il se définit aussi et surtout par ce que les collaborateurs en attendent et par leurs besoins. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, alors moi, je ne vais pas parler de mots savants. L'approche chez nous, en tous les cas, et qui, je pense, est le reflet exact de notre vision de l'efficacité au travail, c'est effectivement de laisser la parole aux collaborateurs. Et en fait, à partir de 2018, et ça n'a rien à voir avec le Covid, nous avons donné la parole aux collaborateurs, aux équipes, pour qu'elles s'expriment sur ce qu'elles voulaient faire, comment elles voulaient travailler, sur quels projets elles voulaient se mobiliser, y compris, d'ailleurs, sans lien direct avec les fiches d'emploi et les métiers. C'est limité par des quotas dans les mois, je vous rassure. Ce n'est pas tous les jours de la semaine. Mais donc, ce qu'on a voulu faire, c'est libérer un potentiel en mobilisant les équipes sur des sujets qui les intéressent. Voilà. Donc, on a prôné la transversalité, on a créé un environnement qui, au moment du Covid et de l'accélération des modes hybrides, parfois asynchrones, en fait, nous a facilité cette transition parce que, contrairement à Klaxoon et peut-être contrairement à Mazard, nous sommes, je le dis souvent de façon un peu affectueuse, nous sommes une vieille dame, c'est une banque, réglementée, des niveaux hiérarchiques, des cloisons métiers. Donc, ce n'est pas forcément chez nous qu'on verrait arriver en priorité ces nouvelles modes d'organisation du travail. Mais on avait préparé le terrain avant en écoutant les équipes sur la façon dont elles voulaient travailler et les sujets qui les mobilisaient. Mathilde, je me retourne vers toi parce que je sais que la question des attentes des collaborateurs, c'est aussi quelque chose dont on a parlé ensemble. Si on devait résumer les défis, finalement, que ça soulève, ces attentes des collaborateurs ? On a parlé de flexibilité, de souplesse. Effectivement, nous aussi, on avait questionné ça. Alors nous, on a plus des jeunes, mais je ne pense pas que c'est une question de génération. Attention, je pense qu'on aspire tous aux mêmes choses. En fait, je pense que toutes ces questions révèlent quand même le sujet de la quête de sens, mais pas la quête de sens au sens, pardon, du fait de je vais travailler pour une grande cause où je vais avoir un impact positif sur l'environnement, la société. C'est le fait de dire que ce que je fais a du sens, c'est-à-dire que c'est le bon sens, en fait. Et avant la crise, par exemple, je vous donne un exemple concret. Donc nous, la moyenne d'âge chez Mazars elle est de 29 ans sur 4000 collaborateurs en France, donc c'est plutôt une énorme école de commerce si je caricature. Bon, on fait des métiers très sérieux, n'en doutez pas. Et qui me disait, mais Mathilde, pourquoi on vient au bureau si c'est pour se retrouver tout seul dans un bureau ? Il n'y a pas de bon sens là-dedans. Pourquoi aujourd'hui avec Internet, les e-mails, etc., pourquoi on ne peut pas davantage télétravailler ? C'est qu'un exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est en 2022. C'est pour ça que ce n'est pas... Alors, peut-être que les jeunes sont un petit peu plus, on va dire, décomplexés pour venir mettre les sujets sur la table. Nous, on n'osait peut-être pas trop demander. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on est en 2022. On a des outils qui ne sont que des moyens, mais on a des outils à notre disposition. Et c'est vrai qu'on parle de transition énergétique, d'environnement. Alors, du coup, pourquoi prendre la voiture ? Pourquoi polluer quand on peut rester chez soi, par exemple ? Donc, voilà. Donc, tout ça était bien là avant. Et aujourd'hui, les jeunes, ce n'est pas évident parce que, bien sûr, beaucoup de flexibilité. Mais vous savez, c'est comme le sujet de la liberté. Où commence la mienne et où s'arrête celle des autres ? La flexibilité, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quelque chose va être pratique pour moi et c'est flexible, mais est-ce que c'est pertinent pour la personne avec qui je collabore ? Et c'est vrai que, je prends l'exemple dans beaucoup de... Quelles que soient les activités, on est beaucoup travaillant en équipe, quand même, et donc, la collaboration, on n'est pas seul. Et donc, bien sûr, travailler en un synchrone zéro sujet, mais est-ce que tout le temps c'est possible ? Est-ce que quand je travaille avec d'autres pays avec du décalage horaire, quand j'ai des clients que je dois aller voir et que je dois servir, est-ce que tout ça est possible tous les jours ? Et je trouve que ce qui n'est pas évident aujourd'hui, c'est parfois de faire concilier les envies individuelles parce qu'en plus, on est de plus en plus dans une segmentation des individus dans nos organisations. Chaque âge, chaque profil aujourd'hui a des attentes différentes. Puisque chacun va trouver aussi son propre bon sens dans ses usages. Et donc, du coup, comment on arrive à faire concilier ces envies individuelles par rapport à des enjeux collectifs ? Parce qu'une organisation, on ne peut pas créer des règles pour les uns et pour les autres. On doit savoir vivre ensemble. Et puis surtout, avec parfois des tiers et d'autres parties prenantes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est très bien, c'est qu'on apprend tous ensemble en fait, de ce nouveau monde. Oui, on doit tout changer. Il y a plein de choses qu'on doit enclencher. Mais en fait, on doit changer plein de comportements parce qu'en fait, ça produit des conséquences qui ne sont pas toujours positives, mais au contraire, néfastes. Un exemple, on aura le temps de détailler plus après, mais par exemple, les outils, le numérique, le télétravail, c'est génial. Qu'en est-il du droit à la déconnexion et du stress numérique ? qui est aujourd'hui, un des plus gros fléaux parce que la réunionite aiguë qui n'enchaîne pas sa journée de Teams, on devrait imposer de l'insachrone. Je pense qu'on devrait l'imposer pour être efficace parce qu'en fait, on est tout le temps derrière son écran, etc. Donc, on voit bien qu'il y a les dérives et quelque part, on apprend en même temps que nos collaborateurs parce que c'est nouveau pour tout le monde. Nous, il y a des choses qu'on met en place. On se dit, on est allé trop loin ou on n'avait pas pensé, il faut faire de la pédagogie. Par exemple, l'onboarding, la formation, au début, on en a parlé, est-ce qu'il faut une date d'ancienneté pour pouvoir télétravailler ? Parce qu'en fait, apprendre un nouveau métier ou arriver dans une nouvelle organisation, en fait, tout ne peut pas se faire à distance. Donc, voilà. C'est ça, je trouve, le plus gros défi, c'est de pouvoir répondre à chaque individu tout en œuvrant pour un collectif et dans un univers où même nous, on ne connaît pas encore demain. Du coup, Marie, je pense que le défi de la collaboration, c'est quelque chose qui te parle chez Klaxoon. Ça résonne. Je partage complètement, effectivement, le côté, il faut que ce soit obligatoire. En fait, tout est une question d'équilibre. Aujourd'hui, nous, le constat qu'on a fait, on a une équipe chez Klaxoon qui accompagne beaucoup les clients, donc qui est beaucoup au téléphone, en interaction, etc. Et en fait, on a beaucoup écouté leurs retours et ce qu'ils nous ont très vite dit quand tout le côté hybride a commencé à se mettre en place, la synchrone, etc. Ils nous ont dit mais ce n'est plus possible d'utiliser les mêmes méthodes de travail que quand on était tous dans le même espace-temps, tous ensemble, au même moment, comment on fait ? Et ils nous ont dit en fait aujourd'hui, même si on est un peu plus à la maison ou où on veut, etc., ils nous ont dit en fait, on a encore beaucoup trop de moments de réunion parce que le moment consacré un petit peu de ce moment de travail en équipe, ça reste encore, il n'y a pas encore d'équilibre. Nous, c'est ce pour quoi on oeuvre mais il y a encore beaucoup, beaucoup de réunions et ils ont raison. Aujourd'hui, on passe encore 20 à 30% de son temps professionnel en réunion. Ils nous ont dit c'est trop souvent encore descendant, c'est-à-dire qu'il y a un même tiers, une même personne qui prend la parole et puis voilà. Et puis ils nous ont dit on en sort, il n'y a pas forcément de prise de décision, ce n'est pas très productif. Donc ça, c'est ce que les gens nous ont beaucoup dit, c'est ce que peut-être vous partagez vous aujourd'hui et nous chez Klaxo, on est convaincus que ça, c'est que la face émergée d'un énorme iceberg où il y a des problématiques qui sont beaucoup plus fortes et dont on ne parle pas très souvent. La première, si vous posez la question à des gens qui sortent de réunions, qu'elles soient en salle, hybrides, tout à distance, etc., la moitié des gens estiment, vont vous dire moi j'estime que je n'ai pas pu exprimer mon point de vue. Et ce n'est pas parce que ces gens-là n'ont pas de point de vue, mais c'est qu'ils n'ont pas trouvé la manière de pouvoir partager finalement leur opinion, leur point de vue. Et du coup, ça entraîne énormément de frustration. Et comme on n'a pas réussi à bien se parler, ça entraîne quoi ? Ça entraîne que le peu de décisions qu'on a pu prendre, comme on n'a pas réussi à se parler, on n'a pas fait un tour de table efficace, on n'a pas débattu, etc., elles ne sont pas véritablement appliquées ces décisions parce qu'il n'y a pas d'adhésion finalement. La troisième chose, c'est 80% du temps où vous sortez de réunion, 80% des problèmes, pardon, vous ne les avez pas abordés en réunion. C'est-à-dire que vous sortez, les problèmes, ils sont toujours là parce qu'on n'a pas pu en parler. L'autre pendant de ça, c'est que comme vous n'avez pas pu forcément exprimer vos idées, il y a plein de potentialités de solutions, d'idées nouvelles, de créations qui ne sont pas exprimées non plus. Et la dernière chose importante à savoir, le dernier problème qui est vraiment émergé et qu'on ne voit pas, c'est l'incompréhension. Aujourd'hui, vous paraît, il y a une statique intéressante à savoir dessus, 95% des membres d'une équipe estiment ne pas disposer de suffisamment de contexte pour pouvoir bien agir et bien mettre en œuvre les choses derrière. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment des problèmes qui sont dans ce moment du travail collectif qui sont en fait à adresser de manière encore plus forte du fait de l'hybridation de plus en plus de nos modes de travail et justement, cette idée de se dire comment est-ce qu'on trouve plus d'équilibre et comment est-ce qu'on fait en sorte finalement de remettre des collectifs de travail, des groupes en fait, qui soient efficaces, où il y a une vraie dynamique de partage, où on ait l'envie de partager, t'en parlais tout à l'heure, pour du coup, aller chercher de l'efficacité dans ce nouvel espace-temps. Je pense qu'on a passé les 15 premières minutes de ce grand tableau à dresser du coup un constat qui est donc mitigé et qui se révèle être plein de défis à relever. Du coup, si ça vous va, on va passer à la question des solutions et des pistes concrètes. Peut-être, Marie, comme tu commençais à y arriver, est-ce que, comment on fait finalement pour répondre à ces problématiques-là ? Il y a des choses assez simples à faire. La première, c'est marrant quand tu en parlais tout à l'heure en 2018, tu t'es dit vous voulez participer à quoi en fait ? C'est quoi qui vous intéresse ? C'est quoi le sens que vous avez envie de faire ? La première chose, c'est d'arriver à mettre en place un travail au sein d'une équipe qui soit plus participatif, de vraiment débloquer cette participation et de développer l'inclusion, l'inclusion de tous les points de vue. Donc la première chose sur laquelle il faut travailler dans ce nouvel espace-temps, c'est vraiment comment je facilite la participation de tous. Je ne sais pas si vous savez, peut-être que ça va vous parler, nous on est devant vous sur une scène donc on n'a pas trop peur de parler, mais aujourd'hui 15% des gens ne sont pas à l'aise avec la prise de parole à l'oral. L'oral n'est pas démocratique. Donc la première chose à faire, c'est de proposer aux collaborateurs dans une équipe différents canaux d'expression pour se dire je vais choisir celui avec lequel je me sens le plus à l'aise. La deuxième chose, ça va être de jouer sur, de permettre aux équipes d'arriver à des résultats qui soient factuels, tangibles. Pareil, un truc intéressant à savoir, aujourd'hui quand vous échangez avec votre équipe, à distance, en salle, peu importe, au bout d'aller de 4, 5, 6 idées, si vous ne les notez pas de manière commune ensemble, vous êtes perdus. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même compréhension, vous n'avez pas factualisé l'échange et vous ne pouvez pas construire finalement dessus. Donc l'idée, c'est que pour améliorer la compréhension, je vous disais que c'était un problème tout à l'heure, il faut pouvoir factualiser davantage les échanges. La troisième, ça va être justement ce fameux équilibre dont tu parlais tout à l'heure, ça va être de se dire comment je facilite l'asynchrone pour différentes raisons. La première, quand vous êtes dans une réunion, la bonne idée, elle ne vous vient pas forcément comme ça. Elle ne vous vient pas entre 14h et 15h parce que vous êtes de manière simultanée ensemble. Elle peut vous venir après quand vous sortez, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes sous la douche, n'importe quand. Et l'idée, ça va être de permettre de laisser davantage à chaque individu, tu parlais du côté individuel et collectif, à chaque individu cette capacité finalement à se dire ça y est là, je l'ai le truc, je vais pouvoir le remettre là où l'équipe va travailler et on ne va pas la perdre cette bonne idée. Comme on ne va pas perdre aussi les bonnes idées des absents parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'absents quand vous travaillez de manière collective. Le quatrième, ça va être de travailler davantage sur l'hybride. Ça va, on a commencé vraiment à le permettre. Mais dans l'hybride, il y a aussi cette notion de se dire comment tout au long d'un projet, je permets de faire, de mettre en place des points de synchro, de mobiliser en fait un collectif qui soit interne, externe, tu parlais de flexibilité tout à l'heure. Quand on a un projet, on a de l'interne, on a de l'externe, on a un peu tous les profils. Donc comment je fais en sorte de faciliter ça et de ne rien perdre ? Et puis la dernière, ça va être vraiment les méthodes. Comment on fait pour donner des méthodes dans cet espace-temps d'asynchrone, dans cet espace-temps d'hybride pour s'organiser, se synchroniser, faire des rendez-vous clients, etc. Il y a des mots-clés qui sont revenus pas mal jusqu'à présent qui sont la participation, tu viens de le dire Marie, mais aussi le sens, tu l'évoquais tout à l'heure, Mathilde. Du coup, Outeux, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'exemple que tu as commencé à esquisser tout à l'heure qui est celui des communautés et comment vous avez justement aussi poussé une autre barrière de l'espace-temps du travail qui est d'aménager d'autres espaces. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, comme je le disais, l'histoire est assez ancienne, elle remonte avant le Covid. L'idée, c'était de faire participer une majorité de collaborateurs dans notre entreprise au projet de l'entreprise qui sont éventuellement décidés par l'entreprise mais qui peuvent être choisis par les collaborateurs. Donc, on a institutionnalisé fin 2018 de façon très concrète ce qu'on appelle le travail en communauté. Alors, ça ne s'appelait pas communauté en 2018 mais ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Donc, chaque collaborateur chez BPGO a l'autorisation jusqu'à deux jours par mois de participer à des travaux, à des projets, à des sujets transversaux. On retrouve aussi des éléments de sens parce qu'il y a des choses qui nous motivent qui ne sont pas forcément dans notre fiche de poste. Et donc, de travailler plusieurs mois jusqu'à l'émergence d'une solution qui est donc, par contre, présentée au comité exécutif et validée par le comité exécutif parce que ce n'est quand même pas non plus ouvert à tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de méthode imposée. Alors, on ne répond pas aux éléments de méthode, mais plus on leur laisse la liberté de s'organiser et l'autonomie, et plus on leur fait confiance miraculeusement, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et tous ceux qui participent prennent la parole, sinon ils ne seraient pas là. pour donner quelques chiffres et éléments de repère, on a 3 000 salariés, on a 1 100 collaborateurs qui, de façon volontaire, s'engagent dans des communautés. Donc, c'est vraiment aujourd'hui intégré dans l'ADN, c'est dans la culture de BPGO. et nous avons une quinzaine de communautés sur des sujets très divers et variés qui sont des sujets très sérieux d'amélioration continue, qui traitent des centaines de tickets tous les semaines, des tickets postés par des salariés sur des suggestions, sur des irritants. Donc, c'est traité par un groupe de volontaires, des sujets d'égalité pro, des sujets de formateurs internes qui se mobilisent. On a 70 formateurs internes qui font de l'ingénierie de formation, qui élaborent des modules de formation. Donc, c'est de la production véritable, des vrais livrables qui ne concurrencent pas la direction de la formation mais qui la complètent de façon très harmonieuse. Voilà. Donc, on a installé comme je le disais tout à l'heure, ce trend culturel chez BPGO et on s'est aperçu, je vais faire très court là-dessus, mais c'est super intéressant parce qu'on me demande très régulièrement mais finalement, ça a quoi comme résultat chez nous ? Et quand on a lancé le projet d'entreprise de BPGO en 2020 parce qu'on l'a fait en 2020 pendant le Covid, à la fin de l'année, nous avions six axes stratégiques et nous avions plein de marqueurs de réussite, ce qu'on appelle dans le jargon mazard des KPI. Bon, nous aussi d'ailleurs. et en début d'année 2021, on a présenté nos ambitions à nos 3000 salariés et on a demandé par axe stratégique, on a invité 20 salariés, 30 salariés qui étaient soit des représentants des directions métiers concernés, soit des talents dans l'entreprise, soit tout simplement des gens qui participent régulièrement justement au fait d'émettre des irritants ou des suggestions. On a réuni comme ça 20-30 personnes par axe stratégique. On leur a dit voilà l'ambition de l'entreprise et voilà les marqueurs de réussite. Qu'est-ce que vous proposez pour que dans trois ans on soit au rendez-vous ? Ils ont défini là encore en autonomie aucun représentant de la direction générale dans la salle ils ont défini en autonomie les chantiers les jalons donc c'est un boulot très pro et à la fin de la journée moment assez drôle qu'on n'avait pas spécialement prévu qui prend les 10-15 chantiers par axe stratégique et là pour bien comprendre le truc c'est qu'on n'est plus dans une communauté qui avance à son rythme et qui se saisit de sujets sur lesquels elle a envie de travailler on est sur les chantiers stratégiques de développement de la Banque Popula Grand Ouest quand même important ce sont des sujets qui sont vus tous les lundis matins en comité exécutif un truc assez marrant c'est qu'en fin de journée quand on a demandé aux volontaires de se saisir des sujets on a eu plus de 50% de directeurs de projets qui se sont déclarés volontaires alors qu'ils ne sont pas issus du métier concernés par le projet donc effectivement on fait du flex on fait de l'hybride on fait beaucoup de travail distant on fait un peu d'asynchrone alors on n'est pas installés dans le monde entier mais il y a des gens qui travaillent le soir de très tôt voire le week-end mais ça je pense que c'est une condition de réussite fondamentale elle est clé c'est comment on engage les collaborateurs alors sur des sujets qui leur plaisent mais aussi sur des sujets fondamentaux clés pour l'évolution de la banque pour l'évolution de l'entreprise et comment on fait que cet engagement supplémentaire finalement trouve un réceptacle et trouve à s'exprimer voilà ça c'est les communautés je trouve que cet exemple il fait le lien aussi avec ce que tu disais tout à l'heure Mathilde sur la question de la valeur versus le temps finalement est-ce que ça dessinerait pas ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion sur la question de l'organisation décentralisée du coup est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à imaginer que finalement c'est l'organisation elle-même dont on fait pousser les murs dont on pousse les murs en tous les cas c'est sûr que le fait de ne pas se voir tout le temps fait que alors on a tendance la nature humaine a tendance à se questionner on ne se voit pas on se demande ce que font les autres d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'on passe notre temps en réunion virtuelle quand on est chez soi parce qu'il faut qu'on justifie qu'on n'est pas en train de regarder la télé mais il y a aussi quelle est ma contribution qu'est-ce qu'on attend de moi il y a aussi une notion d'autonomie de responsabilisation des individus et c'est ce que les gens attendent aujourd'hui dans la quête de sens encore une fois aussi c'est le fait de se dire je ne suis plus une checklist ou un nombre de process mais en fait c'est ce qui fait que chaque être humain tu es un homme ou une femme c'est qu'on a un libre arbitre on a une capacité de décision et donc on peut faire des choix prendre des décisions et je pense qu'aujourd'hui c'est ça que les collaborateurs attendent et le télétravail quelque part c'est quand même si d'ailleurs ça permettra de lancer l'idée d'après si le management mis en place est dans la confiance de libérer les potentiels et les initiatives des collaborateurs et du coup par rapport à ta question je voulais bien revenir tu disais sur comment aussi répondre aux deux défis parce qu'on pourrait se dire bon j'ai une charte de télétravail j'ai des outils pour travailler à distance hop c'est bon allez hop le travail hybride est là et pour autant vraiment la décision dérive des outils moi je pense au stress numérique c'est à dire qu'on a tellement de canaux aujourd'hui tellement d'informations qu'on ne sait plus voilà on a trop d'email on a trop de réunions enfin c'est il y a vraiment les burn-out qui sont dus à la charge mentale psychologique en fait et d'ailleurs un des nouveaux on parle beaucoup depuis la crise de qu'a été de vie au travail psychologique et non plus forcément voilà la santé physique mais psychologique dû à trop 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 d'informations qui fait qu'on pète on pète un câble donc il y a comment on travaille sur le stress numérique quelques exemples concrets et on me dit souvent tu bosses dans une boîte de jeunes donc ils savent tout faire bien mais non ils ne savent pas du tout parce que en fait les usages dans le monde privé ce n'est pas du tout les mêmes usages dans la sphère professionnelle et donc on n'écrit pas un email comme on écrit un pote il y a des façons d'écrire les choses et donc je vous donne un exemple comment on a fait donc nous on a travaillé sur le stress numérique avec une start-up du LabRH parce que j'ai aussi une casquette dans la TechRH donc ça s'appelle Mail Loop qui permet en fait de sensibiliser tous les expéditeurs de la manière dont sont perçus leurs emails je décris juste deux minutes parce que je trouve que c'est hyper intéressant donc on a sur ceux qui expérimentent parce que ça ne sert à rien de l'avoir tout le temps on fait des vagues de sensibilisation les gens sur leur Outlook vont avoir une barre de feedback 360 il y a 10 cartouches 5 positifs 5 feedbacks négatifs il y a par exemple merci de me taper la fiche ça c'est quand on a mis le N plus 1 le N plus 2 le N plus 3 le N plus 4 dans la copie en se disant qu'on allait bien mettre la pression aux gens avant on n'allait pas au milieu du bureau en faisant un appel au collectif en mode venez écouter ce que j'ai à lui dire donc ça c'est un usage négatif dû quand même aux outils numériques donc il y a celui-là il y a celui de merci de on essaye de m'expliquer que c'est une formule de politesse j'ai toujours pas compris je rappelle que c'est une injonction de faire donc c'est très désagréable de recevoir un mail où on dit merci de faire ceci bon le mail à 23h pour réponse à 7h du matin et j'en passe sauf que tout ça génère énormément de stress chez les collaborateurs et donc quand on est destinataire d'un mail comme ça on va taguer tu me tapes la fiche inutile je l'ai même pas lu ça ne servait à rien j'ai même pas compris pourquoi j'étais en copie le nombre de mails dont on est en copie qui ne nous servait à rien et ça pollue en plus et plein d'autres choses et du coup à la fin du mois l'expéditeur va recevoir un rapport anonyme de tous les feedbacks que ces destinataires ont fait donc c'est purement il n'y a rien c'est anonyme les RH n'ont pas les managers n'ont pas accès c'est rien que la prise de conscience et il y a plein de gens qui nous ont dit mais en fait j'ai trop honte parce que moi quand je faisais ça et c'est là on voit la liberté ma liberté elle commence où elle s'arrête où l'exemple du manager en fait moi je suis ma journée en réunion le soir je suis tranquille je traite mes emails je te jure je n'appelle pas ce qu'ils me répondent oui mais bon la personne elle reçoit l'email et en fait il y a le petit stress qui se fait il y a la petite notif alors on m'explique que les gens n'ont qu'à enlever leurs notifications et c'est eux qui sont libres de regarder leurs emails ça ça marche dans une relation de père à père mais ça marche pas dans une relation de subordination où forcément le jeune collaborateur voilà donc c'est un exemple c'est des outils mais qui font prendre conscience parce que ça je pense qu'on a vraiment des habitudes comportementales à faire le management en est un exemple mais derrière les outils et les process et les chartes c'est d'abord du comportemental qu'il faut pardon mais éduquer mais au sens collectif on a tous à apprendre ces nouveaux usages avant d'en venir justement au défi managéral parce que je pense que toutes les trois vous aurez envie de partager aussi vos avis là dessus peut-être Marie sur la question du stress numérique et de la place des outils est-ce qu'il y a voilà la technologie c'est un moyen la technologie c'est un moyen comment est-ce qu'on répond à ces problématiques là en fait on nous pose souvent la question en fait quand les équipes commencent à utiliser Klaxoon en disant mais moi j'ai déjà Teams j'ai déjà ça j'ai déjà les emails etc et donc on leur explique en fait déjà on les accompagne beaucoup on a une soixantaine de personnes qui accompagnent tous nos clients partout dans le monde nous on leur dit en fait commencez déjà par là où vous avez besoin de libérer la participation où est-ce que vous avez besoin dans quel moment de travail collectif vous avez besoin du point de vue de toute votre équipe parce que sinon ça marche pas parce que sinon vous avancez pas dans vos projets c'est pas efficace etc commencez pas partout ça sert à rien aller chercher là où il y a de la valeur et là où vraiment vous en avez besoin et ce dont on se rend compte c'est que très souvent ça commence dans les équipes par les rituels d'équipe de se dire quand on fait une réunion hebdomadaire ou bi-hebdomadaire suivant le métier qu'on a comment on fait en sorte de mettre en place quelque chose qui soit efficace et que ce soit pas un tour de table où le premier va parler un quart d'heure et les autres ils vont avoir 30 secondes je caricature donc l'idée c'est de se dire voilà où est-ce que j'ai de la valeur donc comment je rajoute pas de stress numérique comment justement je donne du sens parce que vous l'avez dit c'est très intéressant je trouve voûteux parce que cette idée de se dire finalement je laisse les gens aller vers là où ils ont envie d'aller du coup on réengage de l'envie du sens de l'engagement de la participation qui peut aussi du coup se remettre dans le quotidien de l'équipe ensuite avec mon équipe donc ça c'est super intéressant et donc du coup comment pour ne pas rajouter ce stress là comment vous allez chercher déjà la valeur de la participation et en fait les trois temps qu'on voit chez nos clients c'est le rituel d'équipe la synchronisation pour du coup où qu'on soit dans l'espace temps etc continuer d'avancer de manière coordonnée le rendez-vous client parce que quand on fait des rendez-vous clients internes ou externes c'est compliqué d'avoir du feedback d'avoir un retour de pouvoir ne pas être dans une relation de prestataire à futur client ou client mais d'être vraiment dans quelque chose où on co-construit ensemble et puis la formation parce que la formation il n'y a pas d'apprentissage sans participation etc et en fait ça démystifie beaucoup et les clients nous disent ok effectivement ça tombe bien c'est là où j'en ai besoin et je comprends que ça ne rajoute pas du coup de stress c'est quelque chose qui est du coup véritablement focalisé sur là où j'ai besoin de la valeur de la participation bien sûr ou deux intervention spontanée en t'écoutant j'ai quelque chose qui vient qui est un peu là aussi une recette BPGO nous on fait beaucoup de transformations dans le cadre d'une expérimentation en fait alors nos expérimentations je donne souvent cet exemple un peu idiot peut-être mais c'est pas comme un vaccin pour savoir s'il fonctionne ou pas on a bien pris une décision on a une intention mais par contre la façon dont on mène le projet de transformation il est expérimental ça veut dire qu'on crée un pilote avec un certain nombre de salariés qui participent là on a une expérimentation en course sur le flex avec 120 salariés et en fait on leur donne les outils et ils expérimentent et en permanence on a des thermomètres un peu partout sur la population des managers des utilisateurs des différentes parties prenantes parce que ça va parfois au-delà de BPGO et on regarde comment ça réagit et on corrige on adapte on corrige on adapte voilà l'idée c'est pas d'imposer une façon de faire une modalité un outil parce qu'on a aussi les déploiements du management visuel avec l'Axoun en cours évidemment à grande échelle et on est dans un mode expérimental de façon à ce qu'à un moment donné ça devienne une recette maison voire parfois une recette direction ou service donc on est toujours dans cette recherche d'adaptation aux attentes des salariés pour que ça colle voilà de ne pas imposer un truc qui par principe merci Houte du coup c'est vrai qu'on l'a vu dans cet nouvel environnement de travail nouvel espace temps il y a donc un enjeu technologique qui est fort mais il y a un enjeu aussi managérial je sais que que ce soit Mathilde ou Houteux vous voyez comment vous voulez prendre la parole l'accompagnement d'un manager est assez clé est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus qu'est-ce que vous mettez en place exactement on a parlé soft skills on a parlé intelligence émotionnelle je vous laisse oui donc nous on a effectivement à l'issue des premières transformations mises en oeuvre des communautés etc au bout de 18 mois notre thermomètre nous a fait prendre une mesure importante c'est celle des managers qui nous ont dit c'est bien votre histoire elle est très sympa la façon dont vous mobilisez les équipes on le comprend très très bien et c'est très efficace mais nous les managers on a des objectifs de service on a une activité à tenir à réaliser et donc c'est un peu difficile de consolider le quotidien l'activité de l'entreprise qui prime quoi qu'il arrive c'est pour ça qu'effectivement un certain nombre de choses chez nous sont accessibles avec une ancienneté et la maîtrise du poste et donc comment on fait donc en fait on a trouvé une solution je ne sais pas si c'est l'alpha et l'oméga mais nous elle nous convient super bien c'est qu'on a formé nos managers à une posture de manager ressource donc comment le manager devient une ressource comment il se met à disposition de ses salariés alors individuellement ou en équipe comment il accompagne tous les projets qui lui remontent par ses équipes que ce soit les siens dans son activité ou celui totalement transverse dont il a à peine entendu parler mais il a quand même un collaborateur qui est pilote sur un chantier voilà je parle par exemple d'une équipe au risque dont un des collaborateurs va travailler sur un chantier RH le manager peut être une personne ressource donc on les a formés à l'appui d'un certain nombre de fondamentaux sur l'intelligence émotionnelle donc bonne compréhension de soi bonne compréhension de ce qui se passe dans la relation à se mettre en posture ressource voilà et je pense que c'est ce qui a permis d'installer largement et d'ancrer cette nouvelle culture chez BPGO parce que les managers aujourd'hui sont moins en difficulté beaucoup moins qu'ils étaient ils savent aussi qu'ils peuvent s'exprimer que les thermomètres valent aussi pour eux parce qu'ils nous permettent aussi dans toutes les expérimentations qu'on mène de définir les limites de les prendre en compte et de les écouter voilà c'est pas l'idée c'est d'écouter l'ensemble des parties prenantes et que tout le monde soit bien donc c'est une formation alors un peu originale d'autant plus originale que l'ensemble des managers chez BPGO est formé sauf ceux qui ne le souhaiteraient pas mais c'est quand même volontaire et on a beaucoup d'attentes et ils sont formés par des équipes de managers internes donc c'est des équipes de managers qui sont constituées en binômes qui sont supervisées comme il se doit et qui forment leur paire donc là aussi c'est très constitutif d'un ADN d'une culture commune d'un socle et ça a beaucoup aidé à accélérer ou en tous les cas à permettre les transformations les plus majeures et encore à venir et du coup chez Mazard Mathilde quel travail vous faites sur la culture managériale ? déjà il y a la prise de conscience que ce qu'on attend d'un manager a complètement révolutionné a complètement changé après je pense que c'est en France et plus largement dans le monde alors il se trouve que nous ils sont en position de manager quasiment tous c'est à dire que puisqu'en fait c'est des métiers où il y a beaucoup de de grades hiérarchiques différents les équipes sont composées et chaque aîné forme et manage le plus jeune et comme ça il y a une pyramide en fait par mission donc au bout de 18 mois à 2 ans ils sont déjà en position de management enfin ils sont hiérarchiquement mieux positionnés et ça veut pas dire qu'ils savent manager et c'est vrai que pendant très longtemps je pense aussi globalement derrière le management on voyait la délégation contrôle c'était davantage un process opérationnel que ce soit une tâche que ce soit une prestation à fournir ou plus qu'une mission et d'ailleurs je constate que pendant une grande époque beaucoup de managers n'avaient pas de temps de management on était manager parce que dans l'échelle dans les échelons on était haut d'ailleurs c'était souvent un attribut pardon mais plutôt de réussite dans le sens je caricature mais c'était un attribut statutaire j'avais la voiture j'avais le bureau j'avais l'équipe et puis plus j'étais haut placé plus j'avais de gens qui m'étaient rattachés mais à aucun moment on se disait alors quelle est ma mission et effectivement j'aime beaucoup ta définition de manager ressource parce que moi je pense que être manager c'est aimer aider les autres c'est se mettre au service de son équipe et donc là on voit qu'il y a eu déjà un changement alors c'était avant la crise parce que nous les jeunes quand on fait des études prospectives sur les nouvelles générations alors encore une fois il n'y a pas qu'eux mais on s'était adressé qu'à eux donc je peux vous dire ce qu'ils disaient ils appelaient eux ils étaient plus sur le manager coach ils étaient sur le manager animateur pour savoir qu'au même niveau que la rémunération arrive l'ambiance de travail et donc le management la qualité de la relation managériale restera dans le top 2 des leviers de motivation pour rejoindre une organisation la plus grande cause de départ c'est souvent un problème managérial les ententes ou pas d'interaction particulière c'est-à-dire que la relation managériale elle est primordiale aujourd'hui et donc il y avait cette notion de manager animateur mais on voyait bien qu'il y avait une notion de sociabilisation d'animation de donner du sens de former et surtout on revient à faire en sorte que l'environnement psychologique il est sain pardon pas de pervers narcissique on a confiance je ne suis pas en train de surcontrôler je ne le sable pas je ne casse pas dès qu'il y a un truc qui n'est pas bien fait au contraire quelqu'un qui est dans la confiance qui me met en confiance qui me permet de faire des erreurs qui m'apprend de mes erreurs etc et donc ça déjà c'est pas facile c'est facile à dire mais à faire il faut qu'on forme des générations et des générations les associés chez Mazard me disent il va falloir que tu nous formes donc c'est toutes les générations et en plus avec l'hybride où on ne voit pas les gens alors là le sujet confiance perte de repère il est ultime et je pense que le travail hybride est le plus difficile pour les managers qui viennent nous voir en disant je ne sais pas quoi faire alors il faut dire qu'on ne les a pas aidés parce que nous on a une charte à l'inverse très ouverte dans le sens où on leur dit le minimum obligatoire au bureau le reste du temps c'est une décision managériale c'est une discussion managériale parce qu'on voulait aussi responsabiliser les managers sur le fait d'expliciter pourquoi on vient travailler au bureau c'est facile d'avoir une charte de tétravail qui dit tous les lundis ou tous les mardis chacun respecte sa règle on ne se pose pas encore de questions le bon sens de c'est quoi qui fait entreprise pourquoi on travaille mieux ensemble quelle valeur produite et donc nous on voulait laisser une charte ouverte pour qu'il y ait une discussion entre le manager et le manager sur pourquoi on doit travailler ensemble en synchrone ou en asynchrone qu'est-ce qui nécessite de venir au bureau quel type de tâche c'est un exercice managérial que de faire de la pédagogie d'expliquer à ses équipes tout cela parce que ça permet de donner du sens en fait dans le travail et on a eu la réaction inverse de panique à bord tu ne nous as pas dit la condition on n'a pas la règle petit A petit B du coup qu'est-ce que je dis et aujourd'hui il faut faire attention moi ça va choquer mais j'ai tendance à dire à mes managers là on est trop dans la complaisance il ne faut pas être non plus dans la démagogie absolue alors aujourd'hui pardon parce que je suis très ouverte mais on entend la semaine de 4 jours les vacances illimitées travailler d'où on veut en fait ça n'est pas possible partout dans tous les environnements et surtout il y a un moment soit on se met indépendant soit on crée sa boîte soit on décide de rejoindre une entreprise c'est-à-dire un collectif et il y a des règles de vivre ensemble et ça en fait les managers je constate chez nous en tous les cas on fait des formations pour expliquer ça un peu pour remettre un peu de tu sais en tant que manager tu as le droit de dire non tu as le droit d'exiger que ton équipe elle revienne une fois par semaine au bureau ça va mais on en est dans aujourd'hui en plus avec le phénomène d'attractivité des problèmes de rétention tu te rends compte Mathilde j'ose pas lui dire il veut pas j'ai pas osé lui dire sinon il va démissionner le matin il est en visio par Teams mais pas sa caméra parce qu'il est encore en pyjama 11h30 j'osais rien lui dire sinon il va partir là il y a un moment je trouve que et c'est là où l'éducation managériale elle est à la fois dans une position beaucoup plus ouverte vraiment autour des sciences humaines je pense qu'aujourd'hui un manager doit être empathique avoir une intelligence humaine apprendre la facilitation la médiation l'animation mais aussi savoir être courageux et ferme et un cadre précis pour donner des règles de bien vivre ensemble et je trouve que cette dualité en fait elle est hyper difficile parce qu'on a c'est dur d'être bon dans les deux donc là qu'est-ce qu'on fait des formations après ça marche pas à tous les coups beaucoup de formations des ateliers de pratique du codev le codev entre pairs managers ça marche très très bien je sais pas si vous avez l'habitude et du coup on forme des animateurs en codev pour animer des cercles de paroles entre managers parce que voilà c'est pas que de la formation c'est aussi de la pratique et du partage d'expérience il nous reste deux minutes du coup je vais faire la transition avec une des questions que vous nous avez posées sur Klaxoon la question c'est justement dans la relation manager-manager ce qui est clé c'est la communication évidemment du coup dans ce nouvel environnement qu'on s'est attaché à décrire en première partie comment est-ce qu'on peut rendre la communication plus efficace on en a parlé tout à l'heure il y a de multiples canaux d'échange on n'ose pas forcément non plus dans la relation manager-manager à bord de tous les sujets dans ce cadre là qui bouleverse un peu tout le monde est-ce que voilà je pose la question comment est-ce qu'on rend la communication plus efficace je me lance puis vous compléterez toutes les deux je pense que ce qui est très important c'est en permanence de savoir ce qui se passe donc moi j'ai un mot clé c'est l'écoute la communication elle est réussie elle est efficace si déjà on s'écoute donc se doter d'outils ça a été évoqué ce matin dans d'autres tables d'onde et dans d'autres salles se doter d'outils qui permettent de questionner les attendus du corps social mais aussi d'entendre bien les contraintes parce qu'effectivement c'est pas la cour de récré donc c'est d'écouter en permanence quels sont les attendus parce qu'on peut aussi parfois se tromper et aller trop loin alors qu'en fait personne ne nous demande rien ou de proposer des choses qui ne sont pas attendues donc je pense que voilà c'est une partie de la réponse pour moi moi je rajouterais cette idée de quotidien parce que moi je trouve ça super les communautés ce que tu as mis en place côté BPGO je me dis qu'en fait en mettant ça en place ça doit revenir aussi sur le quotidien mais je me dis que plus on arrive à mettre de la structure et de la méthode encore une fois pour se dire je ne suis pas un point je ne suis pas là ou quoi au caisse mais en tout cas je remonte une info je la donne parce que je pense qu'elle est utile au collectif et il faut que le collectif l'ait pour pouvoir continuer d'avancer et en fait en écoutant mais aussi en étant soucieux tu disais on est un collectif si on rejoint Mazars c'est qu'on ne veut pas être indépendant et travailler tout seul et bien plus on va en fait faire en sorte de sentir responsable chacun de manière individuelle de ce qu'on met au pot entre guillemets de l'équipe et du collectif auquel on appartient et ça de manière quotidienne donc prendre soin de ce quotidien en fait de cette interaction au quotidien ça ça doit au fur et à mesure en fait réengranger aussi parce que la formation managerienne elle est intéressante mais aussi soit collaborateur de se dire j'ai le droit aussi j'ai le droit de donner mon point de vue de participer d'apporter en fait cette idée là de débloquer ça aussi je pense pour la bonne communication et le mot de la fin pour Mathilde avant que quelqu'un me tape sur les doigts voilà alors je vais pas compléter j'ai la même chose non moi j'ai formé je forme encore la communication non violente alors pardon le terme fait peur mais c'est un langage de communication qui permet de dire les choses de façon assertive et du coup ben voilà c'est une méthode qui apprend à dire les choses parfois pas faciles mais de la bonne manière donc je recommande cette formation là en interne merci beaucoup merci à toutes les trois et merci à vous de nous avoir écoutés et participé avec vos questions merci à tous